Musique Ouais ouais ouais, là tout de suite, racontez-moi dans les commentaires la première phrase qui vous vient par la tête S'il vous plaît, on est dimanche, vous pouvez vous lâcher, vous inquiétez pas, personne vous lira Je sais pas pourquoi j'ai commencé mon introduction comme ça, mais c'est pas vrai, on va la garder Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Vous connaissez les bails, mettez-vous à l'aise Hier on a joué le Goku Switch Gohan Aujourd'hui c'est au tour de Cell Multiforme de faire son entrée en scène sur la chaîne Avec un showcase qui malheureusement, et ça ça me fait chier, sera pas dans le bon event Parce que je voulais le jouer en extrême Super Battle Royale Sauf qu'en ce moment sur Aloubal, l'event il est en maintenance Et je sais pas quand est-ce que ça va revenir, mais vous inquiétez pas que dès que ça reviendra Je le testerai une nouvelle fois Mais là on va le jouer dans un mode de jeu long, ce qui empêchera pas quand même que On puisse voir des choses avec le personnage Mais je voulais que vous sachiez au courant dès la première minute de la vidéo Que vous soyez au courant, parce que j'ai dit que vous sachiez Mais j'ai mélangé en fait deux phrases dans la tête Mais bah c'est pas le sujet On va passer sans plus attendre du coup à la review du personnage Mais on va pas le faire complètement Parce que bah sur la première forme et la seconde forme On a des passifs qui s'activent uniquement si on affronte plusieurs persos Et je vois pas l'intérêt en vrai de vous en parler si ça proque pas dans cette vidéo Donc je le ferai dans la prochaine quand on sera en Super Battle Royale Au niveau des stats, qu'est-ce que ça a d'intéressant ? Bah tout en fait, 14205 PV c'est excellent 13910 d'attaque c'est très très bon 8135 de défense ça l'est tout autant Sachant que bah j'ai pas chopé de doublon J'ai pas réinvoqué depuis la dernière fois Je voyais pas vraiment d'intérêt Au niveau de son aptitude leader on peut dire que c'est le troisième leader 200% dans le jeu pour moi 170% de stats pour Cyborg, Saga de Cell, absorption de puissance Et on peut rajouter 30% supplémentaires s'ils font partie de la catégorie Cyborg également Donc vous vous en doutez, bah la semaine prochaine ça va continuer de bombarder les showcases à 200% Et même là vous allez voir de toute façon certains personnages leader à 200% Et bah au niveau de la def et au niveau des dégâts ça se ressent énormément Quand tu rajoutes 60% gratuit comme ça via le lead c'est bouillant L'attaque spéciale aussi c'est pas trop dégueu Il augmente son attaque à l'infini à chaque fois qu'il va partir en SP Augmente la défense pendant un tour, inflige des dégâts immenses Et au niveau de ses passifs même si on enlève celles qui vont pas proquer dans cette VOD On a quand même du très très lourd, vous vous inquiétez pas On a attaqué def plus 170%, attaqué def plus 30% en plus lors de la SP Si on est au dessus de la barre des 50% PV On a 30% de chance de rebalancer une attaque spéciale derrière Et ensuite, et bah si les conditions sont remplies on va pouvoir absorber C17 Et pour pouvoir remplir ces conditions c'est super simple Il faut juste attendre d'être au 3ème tour Et ensuite on passe en celles secondes formes Celles secondes formes il augmente toujours l'attaque à l'infini Il augmente sa défense pendant un tour En fait le passif sur la SP il change absolument pas Là par contre ici ça bouge un petit peu On passe à attaqué def plus 180%, attaqué def plus 40% en plus lors de la SP Toujours chance moyenne d'avoir une double SP si on est au dessus de la barre des 50% PV Et ensuite ça va passer en forme parfaite et c'est le tour d'après directement Et comme je vous l'ai dit c'est vraiment super simple Donc il n'y a pas des conditions trop trop chiantes pour pouvoir le transfo C'est pour ça que même en super battle road Bah généralement si on est assez bon On met entre je sais pas 3 et 6 tours Donc on pourrait souvent s'attendre à ce que le cell forme parfaite il puisse avoir sa transfo ici Et une fois du coup la forme finale atteinte Il augmente la défense et l'attaque pendant un tour et des dégâts immenses Donc à partir de là on ne peut plus booster son attaque à l'infini Mais avant si on a eu de la chatte et qu'on a pu proquer des doubles voire triple SP Il y a moyen qu'on conserve une très bonne valeur tout le long du combat Et pour terminer c'est cool parce que son dernier passif il est pas très très long Mais il est super super fumé Attaque et def 250% Attaque et def 50% en plus lors de la SP Et chance de coup critique et d'esquive plus 35% les gars Et si vous affrontez un seul ennemi Attaque et def plus 50% supplémentaire Et on passe à une chance sur deux de proquer une double SP Si on reste au dessus la barre des 50% PV Donc vraiment la carte elle a super été bien pensée Parce que bah avoir la forme parfaite et un passif à la fin Qui fait que si on a un seul ennemi à affronter Sachant qu'on aura fait certainement un beau boulot à mon avis A tous les autres personnages avant Bah ce passif là il peut s'activer même en Super Battle Road Et c'est ça qui est super chouette Est-ce que vous pensez que je vais avoir la chance de commencer avec les bonnes rotations Parce que ça m'a l'air très très bien parti Si c'est pas l'ami leader en première position C'est bon Et bah c'est bon C'est parfait On commence on a même un support directement Et là franchement bah on va pouvoir bien bien s'enjailler Let's go Alors on va le jouer tout le long de la game avec le CLLR Intelligence Parce que c'est son meilleur pote Même si là on regarde Y'a que deux liens en commun qui sont activés Normalement il est censé en avoir 3 avec le lien boss Sauf le mien il est full link 1 Et tant qu'on est pas en dessous les 80% PV Ce boost là il pourra pas être actif Mais notez que boss est pas là Donc si on devait rajouter attaquer def plus 25% Bah ça changerait quand même pas mal de choses Niveau stat pour le coup Ici on a le trio cyborg qui va rajouter 40% d'attaque Et un ki plus 2 Ce qui fait que là bah au niveau du DPS Je pense qu'on sera pas trop mal Et au niveau de la défense même sans support On est à 110k 110k sur qui on va rajouter quand même 2 fois 30% Parce que passif et passif de spé Un petit 2 700 000 là de valeur d'attaque Alors là c'est pas trop énervé en tout cas C'est très correct Mais ça l'est moins par exemple que le Goku que j'ai pu tester hier Par contre là on a une double spé On sait qu'il stack à l'infini Ça ça régale Et en plus il envoie directement dans le décor le satan Bah c'est nickel 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 La deuxième rotation qu'on va jouer Elle va être débile de fou les gars Il va falloir que je refasse une autre vidéo Rien que pour en reparler Parce que là je vais pas trop me pencher dessus Mais de toute façon vous allez le voir C'est le duo C17, C18 Avec le duo C19 et C20 En double lead 200% Ah c'est un carnage Hier j'ai joué ces deux là les gars C'est n'importe quoi les persos ils ont pas de doublons Et surtout ce qui m'impressionne moi Enfin C17 et C18 ils sont impressionnants Et on le sait parce que c'est des dokenfest Ils ont un active skill et tout Mais celui là le hors détecteur Regardez tout le long de la game Genre les valeurs d'attaque Plus le fait que c'est des supports qui vont donner Attaque et dev Plus 40% pour la classe ivorne Non mais Téma genre le perso il a pas de doublons C'est un hors détecteur Genre dites vous que Dans la même année Ils ont quand même sorti Cabin intelligence Piccolo tech Et lui Ça a aucun sens Et là Tour numéro 3 On a directement la transformation Avec le sel seconde forme Je vous avais dit que c'était très rapide De toute façon de passer Les mécaniques d'absorption avec lui J'aimerais quand même Notifier un truc C'est que les mécaniques transos Elles sont très très belles Franchement Que ça soit pour la seconde forme Ou l'autre Je trouve ça plutôt réussi Alors on a pas eu de chance Là au niveau du plateau Par contre c'est un peu dégueulasse Heureusement que j'ai eu La chance de partir en spa Avec le seconde forme Là Et puis on est à 113 000 Sachant qu'on a gagné 10% en plus Sur le premier passif 10% en plus Sur le deuxième passif Et si la luck le veut bien Peut-être qu'on va à nouveau Avoir une attaque supplémentaire Et ça Ça serait cool Parce que dès le prochain tour Donc à partir du tour numéro 5 On aura le sel forme parfaite Et là on va pouvoir parler Là on va pouvoir poser nos bails Après c'est pas plus mal Finalement de l'avoir laissé En première position lui Parce que Bah on est en dessous la barre Des 80% PV Si on arrive à le rester Franchement ça me va 4 millions de valeurs d'attaque Et dites vous que La première forme Et la deuxième forme D'ailleurs le plan Au premier plan là Du sel J'ai trouvé ça très badass Je sais pas ce que vous en pensez Mais des plans comme ça Sur Dokkan A la première personne De mémoire Y'en a pas énormément Et ce que je voulais dire C'est que là Ce que vous avez vu De sel première forme Et seconde forme C'est rien comparé A si on était En Super Battle Road Parce qu'il aurait Largement plus de stats Que ça en fait Et ça serait juste Complètement débile Avec des chances De crit supplémentaires Avec des chances De double SP en plus Et de la réduction En fait C'est super super fort Ici j'ai toujours pas Les deux duos ensemble Ça met plus de temps Que prévu Assetup les bonnes rotations Après c'est pas très très grave L'ami leader par contre Il est quand même Un poil plus opé Que le mien Parce qu'il avait Deux équipements Il a pas de doublon Mais à mon avis Il doit avoir les liens montés Surtout que là en fait Vu qu'il y a Les deux supports Dans la même rotation Forcément Bah ça change un petit peu Ici 40% attaqué def Et 40% d'attaque en plus Sachant qu'en plus Je l'ai laissé en deuxième position Donc il doit avoir Un petit peu de synergie avec Ouais là C'est le second de forme Putain Il fait mal hein Malgré qu'il soit très très laid Il est quand même Bien bien vénère Et c'est le trio Du coup ici Qui va terminer Le self en parfaite On va pouvoir enchaîner Juste après Avec un autre boss Et en plus On sera transformé Cette fois-ci Avec la forme finale Et une fois en forme finale Bah il y a la dernière Transformation Qui pourrait proquer C'est bon Le boulot il a été fait Cell il a absorbé C'est 17 et c'est 18 Maintenant vous voyez Qu'au niveau du link 7 Bah c'est quand même Bien plus intéressant On a forme ultime Gentleman qui proc en plus Et on a boss aussi Vu qu'on a en dessous Les 80% PV Ça c'est chouette Et si je le laisse au milieu Bah vous voyez que la synergie Franchement avec Les celles juniors Ça le complète de fou en fait Parce qu'on va pouvoir débloquer Vitesse époustouflante Et copie Même si c'est pas des liens de fou Surtout au niveau 1 Ça reste quand même Un point positif Pour la carte Et là on est à 200k def 200k def On récupère 30% en plus Ici pendant l'aspect Et on récupère Encore plus Avec le bonus Sur les passifs Et à partir de maintenant On a 35% de chance D'esquiver Et aussi 35% de chance De lâcher un méga Méga cri Par contre je crois Qu'il y a un truc Que j'ai oublié de faire C'est de vous parler Du mode rage ici Qui peut être activé Si on est en dessous La barre des 50% PV Et c'est tout con en fait C'est un petit peu Comme le blague au coup rosé On peut pas prendre de dégâts Mais ce qui est intéressant C'est qu'on a Ki plus 2 Et coup critique De garantie Et franchement Avoir le Ki plus 2 Bah ça permet Beaucoup plus facilement De partir en spé Avec le personnage Et le critique garantie T'assure de faire Quoi qu'il arrive Des dégâts Donc t'as 3 spé gratos Si tu gères bien le plateau Et c'est vachement Vachement opé Et après tu reviens Avec ta forme de base Comme si de rien Ne s'était passé Petite double spé du CLLR intelligence Pourquoi pas Même si bon De toute façon Ca va pas changer grand chose Là ce qu'on veut voir C'est des gros 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 dégâts Avec le self en parfaite Et y'a pas de support là les gars C'est ça que j'aime bien aussi Avec Waouh 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 Du coup ouais Je disais C'est ça que j'aime bien Avec ce personnage C'est qu'il est moins compliqué Que le Gohan à jouer Ça c'est indéniable Mais par contre Qu'est-ce qui tabasse Genre le personnage En Super Battle Road Il est quand même Largement plus intéressant Que le Goku Ça c'est un fait Et sur les longs modes de jeu Je pense que quand même Gohan reste supérieur Parce qu'il a la garde activée Là où justement Le sel Au lieu de l'avoir De la défense Ou de la garde activée Bah lui Il a en fait De l'esquive Et selon les modes de jeu Vous savez que l'esquive Malheureusement Au bout d'un moment Ça sert pas forcément à grand chose Mais Je pense que les deux cartes Elles se valent Après Si on me posait la question De savoir C'est quoi le mieux Entre les deux cartes Le choix il est difficile La vérité Le choix il est quand même Assez compliqué Parce que même si on parle Dans la globalité Genre des catégories et tout En Cyborg Cette équipe Je pense que Quasiment n'importe quel event Tu le soulèves Avec cette équipe là C'est juste trop 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 fort Trop équilibré Mais entre Gohan Et le sel form final Je sais pas C'est pas le même style de gameplay Surtout que le Gohan En plus Bah Il y a un facteur RNG Si tu vas avoir la garde activée Pour le reste du combat Mais derrière Si tu prends des attaques T'es genre super super fort Ça te rend tanky T'as 6 millions de valeurs d'attaque Et tout Mais le sel Il a des chances De caler des doubles sp Il a un mode rage Qui te rend immunisé Contre n'importe quoi Et qui te fait faire des dégâts Gratuitement C'est Ouais c'est dur De faire un choix En vrai je pense que C'est plus une question De préférence Qu'autre chose Waouh Là on a 40% Les gars D'attaque Vu qu'on a le retour du support Ici dans la rota Ça va Ça va être violent Même si là On est malheureusement En désavantage type C'est pas trop grave En vrai Parce qu'on a quand même 35% de chances de crit A tout moment Il y a un bail vénère Qui peut se passer Je me prends une spawn En désavantage type Sans que je sois parti en spé Là par contre C'est dangereux Après spé par contre On est Très 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 Tanki Et ouais Non voilà Il est meilleur offensivement Que le Gohan Parce que le Gohan Hier quand je l'avais joué On était à 6 300 000 Ce qui est déjà énorme Je rappelle que le perso Pas de doublon Je trouve que c'est limite Pas légit Que les cartes Elles soient aussi fortes Putain on a la détection De spé C'est vrai Oh là là Mais il y a tellement De tout qui est incroyable Et en plus C'est C'est de la détection De spé Mais vu que c'est une spé Kikoa les gars On va annuler Tout simplement On va prendre juste 0 dégâts Avec le duo Et j'aurais pu faire Encore mieux que ça Si j'avais voulu J'aurais même pu laisser Le duo C19 et C20 Et j'aurais Absorbé les dégâts Kikoa Ça veut dire qu'au lieu De prendre 0 dégâts Encore pire Les ennemis Ils m'auraient régénéré Les PV Tellement c'est Là c'est mort C'est vraiment trop En plus il y a des ligues 200% Genre je vais pouvoir Faire des rotations Genre C13 Avec Super C17 Super C17 LR Ça va être trop trop bien Cell Junior Qui va taper sur Cell Junior Absolument incroyable On arrive à faire le kill En plus on était En désavantage Donc franchement On a eu de la chance Là sur ce coup Et là Est-ce qu'on a un bon plateau Ou pas Ouais en vrai de vrai Ça va On n'est pas trop trop mal Il va falloir que je fasse Attention à la barre Du Dokkan mod Vu qu'on va l'avoir Au tour numéro 11 ici Je sais pas si on va réussir A faire le kill ou pas Là on est quand même A 177 000 Au niveau de la défense La mi leader Il a quand même bien plus Ça m'étonne d'ailleurs Qu'il y ait un aussi gros gap Alors que le mien Et le sien On a pas de doublons Tous les deux Et on est redescendu Un petit peu Là niveau DPS Mais au moins On voyait que sans support Ça fait quand même le taf On passe de 6 millions A 5 millions 5 millions de dégâts Là les gars Franchement avec 35% De chance de crit Et qu'en plus de ça Il y a une triple spé Dans le lot Ouais mes frères C'est bon aussi Si là je pense Qu'on comptait Tous les passifs Avec les triple spé On serait peut-être À beaucoup plus Que 300k déf Les gars C'est n'importe quoi En plus d'avoir des dégâts Le personnage Il tank comme si C'était genre pas assez Aïe 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 On est juste en train De fracasser la game Les gars J'ai pas nuqué Avec ces 17 et ces 18 C'était voulu Parce que sinon malheureusement J'aurais eu le 2k de mode Sur ce tour là Et c'est clairement Pas mon objectif Et là aussi Ça absorbe les dégâts Non tu te fous de ma gueule On a absorbé les dégâts Il nous a régénéré 130k pv Avec le duo cyborg Putain si j'avais su Je l'aurais pas laissé En première position En plus je savais même pas Qu'il avait une spé Je pensais que c'était Un enchaînement physique A la base Mais je crois que Pour le mode rage Avec le sel Les gars Ça va être légèrement compliqué Vu qu'on s'est remis Full vie Alors que C'était même pas voulu C'est l'heure des gros dégâts Les gars Oh putain je me suis fait Locker mes rotations Heureusement que J'ai pensé cette fois-ci A ramener un senzu Il y avait un gars hier Dans l'espace commentaire De la vidéo Qui me l'avait notifié Et je me suis dit Ah ouais Pas mal comme remarque C'est vrai que Ça peut m'être utile Surtout en histoire sans fin Où généralement Les dernières phases Ils ont tendance A bien bien vouloir Casser les couilles Là au moins avec un senzu D'ailleurs pour ceux Qui savaient pas Au moins vous le savez Ça permet de délock En fait ça t'enlève Les altérations d'état Donc si t'as des persos Qui sont stun Si t'as des persos Qui ont leur spell bloqué Tu peux utiliser un senzu Et régler ce problème On est à 5 millions De valeur d'attaque Est-ce qu'on va réussir A lâcher un crit Avec 35% Franchement ça serait cool Après est-ce qu'on a Vraiment besoin De lâcher un critique Je suis pas sûr Et finalement Waouh 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 On a souvent des doubles spé Je pensais pas Qu'on allait réussir A en proquer autant Et finalement si On a été bien chanceux C'est le moment de voir Un petit peu Niveau tankiness Combien est-ce qu'on prend Au niveau des dégâts On prend quand même 126 000 Après C'est 126 000 Sur un boss Qui fait très très mal de base Donc est-ce qu'on peut considérer Qu'on a tanké quand même Est-ce que je trollerais pas Sur ce tour Exprès Pour essayer de prendre Des dégâts Genre là l'objectif Ca serait de me taper Un gros midlife Comme ça J'ai la mécanique De transformation Et ensuite on est bien Allez Le problème c'est que Ouais non c'est mort Les gars Qu'est-ce que vous voulez faire On a quasiment régénéré 200 000 pv Là je pense C'est insultant Ah c'est trop trop grave On va se taper Un dernier tour Avec le CLLR Retour en plus ici Du support 40% d'attaque en plus Aïe 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 Ca va être chaud bouillant Et en plus on tape Contre le Gohan LR Alors je pense pas Qu'on le tuera ce tour-ci Même si ça serait très très beau Et on est parti On a plus le lien boss C'est ça aussi Qui fait que Au niveau de De la valeur d'attaque Qu'on est quand même Un petit peu descendu Mais vous avez quand même Pu voir qu'en forme parfaite Personnage il rigole zéro Très très simple à jouer Enfin très simple à jouer Pas compliqué En tout cas à mettre en place Et comme on peut le voir La team elle a très très bien tourné Mesdames et messieurs C'est la fin de cette vidéo Merci de l'avoir visionné J'espère que ça vous a fait plaisir D'ailleurs Merci beaucoup A tous les retours en vidéo Que j'ai pu avoir Ces derniers jours Puisque vous avez été nombreux A m'en parler Du fait que ça vous a fait plaisir De me revoir un petit peu Sur scène Et franchement Quoi ? Fin de la vidéo